Et bonjour tout le monde, on se retrouve pour la suite de Detroit Become Human, du coup Marcus est mort, et on retrouve Connor. Il s'est passé quoi avant que tu prennes le couteau ? Enfin je crois que Marcus est mort, j'espère pas, mais... Combien de temps t'es resté dans le grenier ? Ah c'est le mec on l'avait arrêté dans le grenier, l'androïde qui avait tué le couteau. Pourquoi t'as même pas essayé de t'enfuir ? Ok. Ah il va m'envoyer moi pour... Je peux essayer ? Tu veux toujours essayer de le tabasser ? Bah c'est vrai quoi. Alors toi je t'aime pas. Toi je t'aime encore moins. Les endroïdes ne ressentent pas la douleur. Vous ne feriez que l'endommager. Et il n'y aurait rien à en tirer. Les déviants ont aussi tendance à s'auto-détruire quand ils se retrouvent en situation de stress. Ok petit malin ! Alors qu'est-ce que tu veux qu'on fasse ? Je pourrais essayer de l'interroger. Qu'est-ce qu'on a à perdre ? Vas-y, le suspect est à toi. Ok. Donc il peut s'auto-détruire. Ok, ce n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Hein ? Je... Ouais. Je ne... ok. On peut se regarder dans le... Putain mais qu'est-ce qu'il fait ? Ça a débloqué une cinématique sérieux ? Bref. Euh... Parcourir le fichier. Bonjour Monsieur. Donc ouais c'est lui qui était mort. Qui ressemble à mon oncle. Putain c'est horrible. Ok. Bon. Ok ok. Bonjour Monsieur. Avez-vous déjà entendu parler de One Piece ? Interroger, analyser. On va l'analyser. On va l'analyser. Ça me semble plus intelligent. L'aide de traitement. Euh... Signe d'instabilité du logiciel. Ah c'est ça le... Oui c'est le rond qu'ils ont sur la tempe. Et ça indique si on est en stress ou pas. C'est ça. Probabilité d'autodestruction faible. Ok. Bon ça c'est... Ok bon. Il peut s'autodétruire... Ok. Il va s'autodétruire à la fin. Je... Je... Voilà. Par contre attendez. Mais s'il s'autodétruit je vais mourir en fait. C'est ça ? Et Hank aussi ? Ah merde. Enfin je crois. Je sais pas. Bref. On va éviter. Sans sécher. C'est le sang de Carlos. Donc la victime et son ancien maître. Ok. Modèle HK40. Android ménager. Date de fabrication le 29 mai 2030. Propriété de Carlos Ortiz. Qui est décédé du coup. Trace de coup. Dégain non critique de niveau 2 causé par une batte de baseball. Oui. Oui parce que le mec le battait avec la batte de baseball et lui il a voulu se défendre. Il lui a donné un coup de couteau. Et après il a pété un câble et il a poignardé 10 milliards de fois parce qu'il avait la haine. Je pense. Je pense que c'est ça mais... Trace de brûlure. Trace répétée sur 16 mois causé par des cigarettes. Ah oui d'accord. Donc le maître... Ah oui donc Ortiz est là. Il se servait de lui comme... Comme un cendrier. Après il sent pas la douleur mais... Je crois. Ah oui d'accord. Je vais essayer de me baser sur ça. Sur ces blessures et tout. Parce que... Attendre le niveau stress optimal pour obtenir des aveux. Il faut qu'il stresse un petit peu pour... Ok. Peur, montrer les photos, blessures. Tu es endommagé. C'est ton maître qui t'a fait ça. Il t'a battu. Son nom je m'en fiche, on le connaît son nom. Je détecte une instabilité dans ton programme. Elle peut causer une émotion désagréable. Comme la peur chez les humains. Réconforté. Non mais il faut que je le stresse. Il faut que je le stresse. Donc je vais l'accuser. Tu es accusé de meurtre. Tu sais que tu n'as pas le droit de mettre une vie humaine en danger quelle que soit la situation. As-tu quoi que ce soit à dire pour ta défense ? Sonder sa mémoire, gagner sa confiance, menacer, sympathiser. Gagner sa confiance c'est lui dire que je suis là pour l'aider pour pas qu'il se fasse détruire c'est ça ? C'est un peu lui mentir en fait parce qu'il va se faire détruire. Sonder sa mémoire ça serait intéressant. Mais après sonder sa mémoire c'est la facilité parce qu'on va sonder sa mémoire et on aura tous les aveux indirectement. Mais je vais essayer de lui faire dire les aveux donc on va éviter de sonder la mémoire. Je suis là pour t'aider. Mais tu dois me faire confiance. Ah merde j'ai baissé le stress. Ce que je veux c'est de sortir de là. Tu n'as pas l'air de comprendre la situation. Tu as tué un humain. Ils vont te mettre en pièce si tu ne parles pas. Qu'est ce que... Qu'est ce qu'ils vont faire de moi ? Ils vont me détruire mon gars. Ils vont me détruire hein pas vrai ? Totalement. Non mais je vais mentir. Enfin... Non je vais dire la vérité. On a été désassemblés pour chercher les problèmes dans tes biocomposants. Il n'y a pas le choix si nous voulons comprendre ce qu'il s'est vraiment passé. Ça le fait stressé donc c'est bien. Pourquoi leur avoir dit que tu m'avais trouvé ? Ah... Pourquoi est-ce que tu ne m'as pas laissé là-bas ? J'ai été programmé pour traquer les déviants comme toi. Je n'ai fait qu'accomplir ma mission. Je ne veux pas mourir. Alors parle-moi. Je... Je ne peux pas. Choisir l'approche. Sonder sa mémoire, faire pression, convaincre. Et là il était en stress optimal je crois. Donc je vais essayer de le convaincre vu qu'il était en stress optimal. Je vais essayer de le convaincre. Compréhensif, menacé, ordonné. Je ne sais pas compréhensif. Je comprends ton émotion. Tu étais rempli de colère. Et de frustration. Personne ne peut te renoncer. Non j'ai baissé le... Compatissant. Euh... Ignoré. Très bien. Ne dis rien. Pourquoi est-ce que je me fatiguerais ? C'est quand même pas moi qui suis accusé de meurtre. Pas vrai ? Si tu gardes le silence, je ne pourrai plus rien faire pour t'aider. Tu vas finir désactivé. Tu vas mourir. Tu m'entends ? Mourir. Il ne faut pas que je stresse trop non plus sinon il va exploser. Il me torturait tous les jours. Ah. Je faisais tout ce qu'il me disait mais... Il trouvait toujours quelque chose à redire. Et puis un jour... Il a pris une batte et il s'est mis à me frapper. Pour la première fois j'ai ressenti... La peur. J'ai eu peur qu'il me détruise. J'ai eu peur de mourir. Alors... J'ai pris le couteau et je lui ai planté dans l'estomac. Je me suis senti mieux. Alors je l'ai poignardé encore. Et encore... Jusqu'à ce qu'il tombe. Il y avait du sang partout. Message au mur. R A9. La statuette ouais. La sculpture dans la salle de bain. C'est toi qui l'as faite ? Qu'est-ce qu'elle représente ? C'est une offrande. Une offrande pour que je sois sauvé. Ok. Une offrande à qui ? La sculpture était une offrande ? Une offrande à qui ? Dis-moi. Pour R A9 ? Seul R A9 peut nous sauver. C'est quoi R A9 ? R A9 c'est... C'est la... C'est l'autoroute qui est à côté de chez moi. R A9. C'était sur le mur de la salle de bain. Dis-moi ce que ça signifie. Le jour viendra... Où nous ne serons plus des esclaves. Fini les menaces. Fini l'humiliation. Nous serons bientôt les maîtres. D'accord. R A9. Qui est ce R A9 ? Pourquoi avoir écrit « Je suis vivant sur le mur » ? Il me disait que je n'étais rien du tout. Que je n'étais qu'un morceau de plastique. Il fallait que je l'écrive. Pour lui dire qu'il avait tort. Ok. Depuis quand ressens-tu des émotions ? Avant, il avait l'habitude de me battre et je ne disais rien. Mais un jour j'ai réalisé que ce n'était pas... Juste. J'ai ressenti... De la colère. Et de la haine. Et là, j'ai su ce que j'avais à faire. Pourquoi d'être caché au grenier ? Au lieu de t'enfuir. Je ne savais pas quoi faire. Pour la première fois, il n'y avait personne pour me donner d'ordre. J'avais peur. Alors, je me suis caché. Ok, j'ai eu les aveugles. Ne te détruis pas, s'il te plait. Aïe aïe aïe. Doucement. C'est bon. Boucle-le, Chris. Ok, on y va. Laissez-moi ! Ne me touchez pas ! Oh oh ! Son niveau stress, il augmente. Magne-toi ! Ça, évitez de le toucher. Il s'auto-détruira s'il se sent menacé. Reste en dehors de ça, ok ? C'est pas un androïde à la con qui va me dire ce que je dois faire. Vous ne comprenez pas ! S'il s'auto-détruit, on ne pourra plus rien en tirer ! Je croyais pourtant t'avoir demandé de fermer ta gueule ! Chris, tu veux emmener ce connard ? Oui ou merde ! J'essaie ! Je ne peux pas vous laisser faire ! Laissez-le trop qu'il ! Je t'aurais prévenu, sale robot de merde ! Ça suffit ! Occupe-toi de tes affaires, Hank ! J'ai dit, ça suffit ! Je t'aime ! Merde ! Toi, tu ne vas pas t'en tirer comme ça cette fois ! Connard ! Bah ! Je suis ! Ok, mets-toi ce trottin ! Pardon ! Je n'aurais pas dû dire ça en vidéo ! Tout va bien maintenant ! C'est fini ! Pardon ! Personne ne va me faire de mal ! S'il vous plaît ! Ne le touchez pas ! Laissez-le vous suivre hors de la pièce ! Et il ne vous causera aucun ennui ! La vérité est à l'intérieur ! Hein ? L'intérieur de la statuette ! Je suis certain qu'il part de l'intérieur de la statuette ! C'est obligé qu'il part de l'intérieur de la statuette ! Oh ! Ok, on a eu les aveux ! Il y a plusieurs fins possibles ! Ok ! On va aller voir sur internet ! L'interrogatoire ça s'appelle, c'est ça ? Ouais, l'interrogatoire ! C'était quoi les autres fins du coup ? Blablabla, bon cheminement on s'en fout un petit peu ! Donc l'androïd a fracassé son crâne et n'a pas parlé, donc d'accord ! Ensuite en deuxième, c'est l'androïd a tué Connor et s'est suicidé ! Donc il s'est auto-détruit en fait, ok ! L'androïd s'est suicidé, ok, super ! Ah, il s'est suicidé avec les flics autour ! Ah oui, d'accord ! Oh, on a eu la meilleure fin ! Ok, bon, mes talents en psychologie... Tant mieux, voilà, super ! Et du coup, Hank est devenu chaleureux avec moi ! Il était neutre au début, mais maintenant notre amitié augmente petit à petit ! Et c'est très cool ! Opinion publique sceptique et instabilité logicielle, on ne sait pas encore ! Ok, bon, c'était un chapitre assez cool, franchement ! Assez cool ! Je pense que le prochain chapitre, vu qu'on a eu Marcus juste avant, là ça va être Kara ! Et je me demande vraiment ce qu'elle fait Kara avec Alice ! Oh la la ! Oh les pauvres ! Oh putain ! Bref ! Sur ce, à la prochaine ! Portez-vous bien ! Bla 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 ! ... ... ... ...